Yop yop tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo bilan, donc on est parti pour récupérer les récompenses de cette semaine. Une semaine compliquée, semaine compliquée, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais terminé la semaine en étant malade et que cela m'avait coûté la petite Captain Marvel, la nouvelle, ce qui fait que je n'avais pas pu aller la chercher, j'étais arrêté à 9,5 millions. Je vous ai dit que j'étais quasiment sûr qu'elle était tombée à 10,1 millions vu mon classement, 659ème. Enfin pardon, 859ème, donc je suis allé la chercher en ce début de semaine, comme je l'ai annoncé dans la vidéo de l'opening de 5 étoiles de cette semaine. Je l'ai eu, mais ça n'a pas été gratuit, ça m'a coûté 500 u, et surtout ça m'a coûté beaucoup de temps, parce que j'ai encore été malade pendant à peu près 3 jours jusqu'à jeudi matin, et ça a été compliqué, parce que je n'ai pas pu jouer de tout le lundi, le mardi ça a été un peu compliqué aussi, donc j'ai surtout en fait joué le mercredi où j'y ai passé 500 unités avec des boosts pour pouvoir rattraper le retard, et je l'ai eu largement haut la main, je m'étais dit qu'elle tomberait vers les 9 millions, mais j'ai poussé à 10 millions 5 quand même, un peu plus que le premier cut, et ayant terminé 598ème, une connerie dans le genre, je l'ai largement eu, et je pense qu'elle est tombée vers les 9 millions. Je n'ai pas regardé le cut, le deuxième, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc voilà, un peu déçu d'avoir mis des U pour rien, mais je préfère mettre des U et l'avoir que ne pas l'avoir du tout, donc la prochaine fois on fera plus attention le week-end pour aller choper les persos plus facilement, mais sinon voilà, c'est obtenu, je pourrais normalement vous sortir une première vidéo de la nouvelle série New Feature Challenge, que j'en compte à Léo, et j'attends pour cela le Nick Fury, donc à voir quels persos je vais éveiller, parce que j'ai évidemment des gemmes d'éveil pour éveiller certains persos, et il faut bien que ça soit utile à un moment. Maintenant voilà, ça dépendra des persos, si l'éveil est vraiment utile pour l'attaque, puisque pour la def je ne les montrerai pas R5, donc c'est inutile de les mettre pour la def, et pour l'attaque ce sera seulement si l'éveil est vraiment hyper utile pour vous faire une vidéo avec. Voilà, donc ensuite dans cette fin de semaine, je suis allé chercher le... Comme vous pouvez le voir en fait il s'affiche à l'écran, je suis allé chercher le Omega Red, donc j'ai poussé à 2,8 millions je crois, et je l'ai largement eu, donc c'est cool, voilà ça fait un nouveau perso en plus, donc c'est obtenu, et les petits éclats 5 qui vont avec, donc là on va aller à la boutique, parce que normalement je suis plein. à 2,8 millions, ouais je suis plein. Alors on va prendre ça, en plus le stock n'arrête pas de baisser, et ça, et 2,8 millions, ça ne va pas être suffisant, on va prendre, non pas ça, ça, hop. Hop, on va récupérer la petite dernière récompense. Hop, et hop. Voilà, donc juste voir en objet, non j'ai rien à récupérer. On va du coup aller voir les petites récompenses, donc on est à 3,006 unités, donc j'étais à 3,005, enfin non pardon, j'étais à 4,000, donc j'en ai utilisé 500 pour avoir la petite Captain Marvel, j'en ai utilisé 300 parce que j'ai acheté des recharges, donc si vous rajoutez 800, normalement je suis à 4,004, donc j'ai une semaine à peu près à 500 unités, ce qui est normal, avec le peu d'arènes que j'ai fait, mais à savoir je suis aussi allé chercher la Captain Marvel en 3 étoiles, donc voilà, c'est... Ah non, c'était pas cette semaine, c'était le week-end dernier, donc non, finalement, non, j'ai vraiment fait qu'une arène à chaque fois, l'arène 4 étoiles basique et l'arène 4 étoiles premium, donc c'est normal que je gagne pas spécialement beaucoup d'unités. Pareil du coup pour les insignes, j'en ai gagné quand même pas mal, parce que j'ai fait plusieurs séries, voire beaucoup de séries, mais ça reste plutôt normal, vu que je fais qu'une arène à chaque fois. Mais pour les semaines à venir, je vais tenter de pousser un peu plus en arène, c'est-à-dire de faire plus d'arène pour avoir plus de paliers, pour avoir plus d'unités et plus d'insignes, tout simplement pour remonter en or, mais surtout en unités, parce que j'aimerais me lancer dans l'acte 6, enfin d'abord, il faut que je termine l'acte 5, d'où le fait que j'ai acheté des énergies, et après avoir terminé l'acte 5 au moins le premier passage, je crois que ça débloque l'acte 6, mais j'en suis pas sûr, il faut que je me renseigne, mais si ça débloque l'acte 6, j'attendrai d'avoir 12 000 U pour pouvoir me lancer dedans et lorsque je l'aurai terminé, de pouvoir acheter l'offre de fin à 12 000 U. Voilà. Donc maintenant pour les cristaux. Ça c'est pas les cristaux. Alors, 3 000 éclats 5, c'est pas énorme, sachant que je vous ai fait un opening vendredi, 3 000 c'est pas beaucoup obtenu cette semaine, donc il va falloir que je recommence à faire l'arène 5, déjà pour obtenir des boosts, parce que les boosts du coup j'en ai ouvert pas mal, mais aussi pour aller chercher des éclats, parce que c'est vrai que quand j'avais commencé à faire l'arène 5 étoiles, je vous ai des openings à peu près toutes les semaines, là ça commence à être toutes les deux semaines, donc c'est pas normal, même si j'ai pas encore touché à mettre rien au coup, donc on va tenter de se la refaire tranquillement, pourquoi pas aller chercher au moins les 1 000 éclats, même si normalement je peux aller vous chercher les 2 000, mais au moins les 1 000 pour avoir une petite source de revenus par semaine, mais voilà. C'est pas énorme, mais ça monte quand même un petit peu, parce que je fais quand même des GA et autres choses qui me rapportent des éclats. 1 473 000 en Heroic, donc ça monte bientôt les 1 500 000, à priori je les aurai au prochain, comment dire, à la prochaine vidéo bilan. 4 et 3 étoiles, ça monte aussi un petit peu, même si j'ai pas fait grand chose pour en choper, c'est surtout grâce au quête Heroic, Maître, etc. Donc ça monte tranquillement, et les 6 étoiles ça a pas bougé, parce qu'il s'est rien passé, enfin c'est un petit peu, vu qu'il y a eu l'éveil de Punisher, qui était plutôt intéressant, vu qu'il faisait partie de MADEF, enfin vu qu'il fait partie de MADEF. Alors, 695ème, oula j'ai remonté, faudrait pas remonter au-dessus des 700, ce qui serait bien c'est de continuer à monter au classement, donc je suppose que dans la globale, je suis un peu baissé, j'étais dans les top 20 000, on est remonté au-dessus de 20 000, mais c'est normal, j'ai pas fait spécialement de up cette semaine, enfin j'en ai fait pour aller, je suis terminé le gain de niveau, mais j'ai raté un gain de niveau, donc ça m'a fait perdre un peu par rapport à d'autres. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, d'une semaine plutôt normale, désolé de ne pas avoir pu publier beaucoup de vidéos, mais j'étais vraiment tendu pour en faire, et même là je galère un peu à trouver des vidéos, donc pour avoir du contenu en fait, parce que du coup les openings j'en ai un peu moins, et c'est vrai que je propose normalement beaucoup d'openings, donc là j'essaye de me lancer dans les montages avec Schlag, enfin c'est un abonné avec qui je me lance dans les montages, enfin c'est surtout lui qui va faire les montages, mais je prépare quand même les vidéos pour, donc on pourra pas vous en sortir 3-4 par semaine, mais si déjà on peut vous en sortir une très bonne par semaine, je trouve que ce sera déjà bien. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end, ou un bon début de semaine si vous regardez ça le lendemain, on se retrouve rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, et en attendant, bah à plus tout le monde, allez salut !